Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du Capresse. Mon nom est Lucie Cherbonneau, je suis coordonnatrice du Capresse, le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, vous serez appelé tout au long du webinaire à partager vos expériences, poser des questions aux panélistes. Vous pourrez le faire en bas dans le clavardage public. Pour le webinaire, pour des questions techniques comme vous êtes plusieurs à assister aujourd'hui, seulement l'animatrice et les panélistes auront accès au micro et à la caméra. Pour la zone conversation, vous pouvez donc poser vos questions, nous tenterons d'y répondre le plus possible. Sachez que vous êtes plus de 180 inscrits ce matin à participer au webinaire, donc il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions. Par contre, vous pourrez nous envoyer vos questions aussi par la suite par courriel et nous tenterons d'y répondre le mieux possible ou de vous envoyer des ressources intéressantes pour répondre à vos questions. En cas de problème technique, vous pouvez joindre SVI Solutions ou 1866 843 4848 poste 1. Le numéro de téléphone se trouve également en bas à gauche de votre écran dans le clavardage public. Donc, sachez que les présentations seront disponibles après le webinaire et d'ici trois semaines, la vidéo du webinaire sera également disponible. Évidemment, si vous la trouvez très intéressante, on vous invite à la partager avec vos collègues ou avec votre réseau respectif. Donc, pour situer un peu le webinaire, l'activité d'aujourd'hui, les objectifs du Capresse sont doubles. Donc, nous sommes à la fois une vitrine qui permet de diffuser des connaissances et une interface qui permet de mettre en réseau les différents acteurs qui touchent à l'accessibilité, la persévérance et la réussite des étudiants en enseignement supérieur. Donc, notre perspective est toujours interordre, donc à la fois collégiale et universitaire. Et toutes nos activités et notre documentation se fait dans une perspective de mobilisation de connaissances. Donc, où est-ce qu'on souhaite mettre à la fois la recherche et la pratique au profit de la connaissance? Notre public cible, c'est d'abord des professionnels, des conseillers et des intervenants dans les cégeps et dans les universités. Nous touchons souvent, parfois, également aux enseignants, aux gestionnaires, aux organismes et aux ministères. Évidemment, tout ce qu'on fait est lié aux étudiants pour l'accessibilité, la réussite et la persévérance des étudiants. Aujourd'hui, le webinaire est un peu notre dernière activité qui est liée au dossier santé mentale. Le Capresse a publié au printemps 2018 un dossier sur la santé mentale des étudiants. Il y a eu déjà deux webinaires de réalisés, ainsi qu'une activité la semaine dernière qui s'intéressait un peu plus aux gestionnaires. J'ai vu d'ailleurs que plusieurs personnes qui étaient avec nous la semaine dernière se sont inscrites aujourd'hui au webinaire. Donc, bienvenue. On a touché à toutes sortes de thématiques liées à la santé mentale, surtout à la promotion de la santé mentale et à la santé mentale positive sur les campus. Comment pouvons-nous intervenir en amont pour favoriser la santé mentale? Aujourd'hui, on s'intéresse à l'anxiété de performance. C'est une thématique, comme on le voit facilement au nombre d'inscrits, c'est une thématique qui intéresse et qui questionne beaucoup d'acteurs dans les établissements qui touchent beaucoup de gens. On a tenté aujourd'hui de vous préparer un webinaire qui va surtout servir à démystifier l'anxiété de performance et à donner quelques pistes d'action pour améliorer la situation pour les étudiants. Ce sont des pistes d'action qui vont être différentes selon si vous êtes enseignant, si vous êtes intervenant ou si vous êtes directeur de recherche. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux collégiales universitaires, mais on va aussi laisser une place un peu plus importante aux étudiants des cycles supérieurs parce qu'on trouvait que la thématique s'y prêtait bien. Évidemment, on a eu beaucoup de questions dans vos inscriptions. En 1h30, nous n'aurons malheureusement pas la possibilité d'y répondre totalement et entièrement, mais nous espérons que les présentations aujourd'hui vont vous donner quand même beaucoup de pistes, beaucoup de débuts de réflexion, puis vont surtout vous permettre de bien démystifier l'anxiété de performance et de bien la comprendre dans différentes situations. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Josée Sabourin qui est psychologue en soutien à l'apprentissage au Centre étudiant au soutien à la réussite des SAE de l'Université de Montréal. Elle a été aussi professeure en psychologie au collégial pendant plus de 15 ans et pratique la psychothérapie selon l'approche systémique et interactionnelle. Elle s'intéresse aux enjeux psychologiques du parcours des étudiants et des étudiantes au cycle supérieur et se spécialise sur le traitement du TDAH chez l'adulte. Elle développe des ateliers de soutien pour les facultés et s'occupe d'accompagner les étudiants dans la mise sur pied de groupes de rédaction. Donc, Josée, merci encore d'avoir accepté d'animer le webinaire d'aujourd'hui. C'est la deuxième fois que tu acceptes le défi. Donc, je te passe la parole pour le webinaire. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Ça me fait plaisir en fait d'être avec nous tous, avec nos panélistes d'aujourd'hui puis avec l'ensemble des personnes qui sont présentes parce que je pense qu'on est tous dans le même bateau par rapport à cette question-là. Ça nous préoccupe, on en entend parler dans les médias. C'est sûr que comme intervenante psychologue, je travaille davantage au quotidien, mais on voit que c'est vraiment partout. Les gens se questionnent sur cette dimension-là. Je vais vous présenter nos panélistes avec nous qui ont beaucoup de choses à nommer, à dire, beaucoup d'aspects qui seront traités aujourd'hui, même si on bien sûr n'aura pas le temps de faire tout le tour de la question. Mais je vous présente donc Frédéric Langlois qui est professeur titulaire et directeur du département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a des intérêts qui portent notamment sur le traitement cognitif comportemental des troubles liés à l'anxiété, au perfectionnisme également. Il va s'intéresser aussi à la formation clinique des étudiants. Donc, en temps que directeur du département de psychologie, on voit qu'il y a aussi une dimension très large sur le plan de la pédagogie comme telle. Donc, bienvenue, M. Langlois. Nous avons avec nous France Landry, France qui est psychologue en apprentissage à l'UQAM au service aux étudiants. Elle est aussi chercheure associée au département de psychologie de l'UQAM. Elle est co-superviseure de trois étudiants au doctorat. Et cette session, en plus de tout cela, elle est également chargée de cours en psychologie de l'éducation. Donc, une session bien chargée. Ses champs d'intérêt sont les stratégies d'études, les défis des étudiants qui vivent avec un trouble du déficit de l'attention à l'université et la persévérance des étudiants aux études supérieures. Donc, merci d'être avec nous France et bienvenue. Et nous avons aussi Mme Geneviève Belleville qui est professeure de psychologie à l'Université Laval depuis 2009. Elle s'est spécialisée en psychologie clinique adulte dans l'approche cognitivo-comportementale. Elle a des intérêts de recherche qui portent sur l'anxiété, le stress post-traumatique et le sommeil. Elle est impliquée aussi dans la formation clinique des futurs psychologues. Elle est l'auteur du fameux livre « Assieds-toi et écris ta thèse, trucs pratiques et motivationnels pour la rédaction scientifique », un livre qui intéresse beaucoup les étudiants de maîtrise et de doctorat. En 2016, elle a remporté les prix d'excellence de la Faculté des sciences sociales pour la qualité de son mentorat auprès des étudiants des cycles supérieurs. Merci Geneviève d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant que je vous cède la parole, je voulais travailler avec vous à regarder un peu des grandes lignes, discuter, changer de ce qu'on voit sur le terrain aussi. Moi également, je rencontre les étudiants et de revenir sur certains aspects qui ont été traités par le Capresse aussi. Alors, pour vous donner un cas de figure, comme nous les psychologues en soutien à l'apprentissage, les gens de mon équipe, quand on reçoit les étudiants, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui viennent pour l'anxiété de performance, mais on va aussi sur le terrain, parfois on va faire des groupes de préparation, par exemple à des examens importants, comme des examens de certification en sciences infirmières, en médecine et bien sûr aussi les groupes de rédaction. Comment les étudiants disent qu'ils vivent de l'anxiété de performance? Ils vont nous parler bien sûr de l'intensité très importante, mais ça peut aussi être seulement de la rumination récurrente jusqu'à l'attaque de panique. Ça, ils vont le nommer, ils vont le dire, ils ne vont pas rester à ne pas en parler. De plus en plus, les étudiants le nomment. On va voir aussi, bien sûr, la dramatisation involontaire des échecs potentiels, donc qui risquent d'apparaître et ils vont perdre le focus par rapport à leur étude, par rapport à leur cours, leur examen. On voit que la pensée est vraiment divergente, puis on va voir plus de comportements d'évitement aussi. Le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est d'essayer d'enrayer ou de diminuer l'anxiété de performance, sauf qu'en faisant ça, ils peuvent entrer en lutte ou peuvent entrer dans une dimension finalement où est-ce qu'ils vont éviter davantage. Il arrive un moment clé où la majorité des étudiants nous disent, à partir du moment où je sais quand je stresse et que c'est relativement positif, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation des ressources physiques, cognitives et émotionnelles, l'effet est focus, il y a une convergence de la pensée. Ils vont retrouver une partie de leur capacité de mémoire de travail, de mémoire à court terme et là ils vont pouvoir utiliser leur stratégie, que ce soit en examen ou en rédaction. Ils arrivent à quelque chose de plus réaliste et nous disent, ah, ça c'est plus possible pour moi d'aller vers ce type de stress-là que de me demander d'enrayer l'anxiété de performance. Donc, ils vont parler davantage de comment mieux vivre le stress ou tolérer la partie difficile du stress aussi, mais il y a un effet focus convergent et ça devient encourageant tout ça. J'aimerais aussi mentionner que les étudiants, on parle de l'anxiété de performance, mais ils nous parlent aussi beaucoup de la frustration qu'ils peuvent avoir. Donc, on sait qu'un des effets qui peut être présent suite à l'anxiété, c'est justement soit une démobilisation, un sentiment d'impuissance. Donc, ça, ils vont en parler beaucoup de la frustration qu'ils peuvent avoir par rapport à des exigences. Si on regarde maintenant ce que vous nous avez transmis tout le monde comme type de questionnement, il y en avait plusieurs. On disait que, moi j'ai dégagé deux éléments dans le fond qui ressortent comme type de question. Le premier type de question que vous avez mis sur la table aujourd'hui pour l'échange, c'est dégager une meilleure compréhension du phénomène. Essayez de comprendre un petit peu plus. Le deuxième, c'est beaucoup avoir des exemples concrets pour mieux composer avec l'anxiété de performance, du collégial au doctorat, mais vraiment surtout la dimension très concrète de comment ça va se traduire finalement. C'est sûr que quand on regarde les chiffres qu'il y a sur l'anxiété de performance, il y a une étude dans un des dossiers du Capresse sur l'anxiété de performance qui parle de M. en fait, la référence est Gosselin du Charme 2017. Il y a 35% des étudiants collégiaux interrogés qui ont éprouvé souvent ou tout le temps de l'anxiété. C'est quand même important. 33% on dirait sentir beaucoup ou énormément de pression liée à la performance scolaire. Ici à l'Université de Montréal, à la FECUM, il y a eu une grande étude qui a été faite sur l'ensemble du rapport avec finalement la qualité de la santé psychologique et 75% des étudiants mentionnent vouloir améliorer leur santé psychologique. Elle ne va pas si bien que ça. Si on revient aux choses qui ont déjà été abordées dans les réflexions, je fais juste un petit résumé de ça. On sait que si on nomme ce qui précède l'anxiété de performance comme les pensées et croyances anxiogènes qui seront liées à l'évaluation, on voit qu'il y a des facteurs multiples qui vont avoir un impact, comme par exemple la prédisposition individuelle à l'anxiété ou une faible estime de soi, un faible sentiment d'efficacité personnelle, les expériences passées d'échec qui auront été mal vécues en tout cas. Mais on a aussi un autre type qui est les attentes de l'entourage, le contexte social et les exigences, performances et compétitions. Et là, ça nous questionne plus globalement sur cette dimension-là. En fait, à quoi ça fait référence? Ça fait vraiment référence à la notion qu'on a de la réussite comme telle. La notion de la réussite. Si on la voit, et là aussi je fais encore référence à un autre dossier du Capres, comme un processus, réussir ses études, comment on le nomme auprès des étudiants, comment on le nomme même pour soi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on parle d'un processus de réussite à long terme? Est-ce qu'on parle de l'importance d'un projet d'études? À ce moment-là, on va voir qu'on est moins dans une dichotomie de la réussite ou de l'échec, mais qu'on est vraiment plus dans un processus. Dans le dernier webinaire que nous avions fait, on avait parlé justement des pistes pour favoriser la santé mentale dans la classe. Et dans ce qui était abordé pour les professeurs, il y avait vraiment cette idée de travailler finalement à définir une façon plus étapiste ou pédagogique ou formative, si vous voulez, en lien avec les évaluations, seulement qu'il y a le sommatif. Donc, de vraiment développer cette approche-là. On avait parlé d'idées d'approche programme aussi, qui est une concertation des professeurs sur cette dimension-là. On avait parlé aussi du modèle d'être professeur. Et le modèle, et là ici, je nous le propose à nous, en fait, nous, quand on rencontre les étudiants, nous-mêmes dans notre travail, comme professionnels qui accompagnons les étudiants, comme professeurs ou comme gestionnaires, comment on compose avec l'anxiété de performance lorsqu'on s'adresse aux étudiants, comment on compose avec ça. Ça fait vraiment référence aussi à la dimension du modèle qui peut être une piste intéressante. Dans les outils qui ont été développés maintenant, plus sur le plan concret, c'est-à-dire comment on peut agir. C'est ce qui est un des éléments. On a dans les pistes pour les institutions, un autre webinaire qui a été fait sur la santé mentale. Et on a, entre autres, plusieurs possibilités d'ateliers ou de formations pour le personnel. Mais on a aussi, je vous donne un exemple qui est peut-être un peu plus connu présentement dans les milieux collégial et universitaires, c'est celui de Corsa. Moi, j'ai eu la chance d'animer ce genre d'atelier-là. C'est des ateliers de cinq rencontres. On suit les étudiants à développer davantage les stratégies de lâcher prise. Et c'est proposé et appuyé par la recherche chez M. Simon Grégoire de l'Université du Québec à Montréal qui s'occupe justement de ce projet-là. Donc ça, c'est un des exemples qui a été élaboré. Il y en a d'autres que les institutions ont mis sur pied. Un autre aspect qui a été présenté souvent lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est fait avec le Capresse, c'est de favoriser la culture de la demande d'aide. Je pense que ça, c'est en train vraiment de prendre de la place dans les institutions. On voit que la génération actuelle demande beaucoup d'aide, demande plus d'aide qu'avant. Ils vont nommer davantage aussi leur anxiété, comme je le disais tout à l'heure. Et en ce sens-là, un des exemples d'outils qu'on pourrait imaginer qui peuvent être pertinents. Je vous en sors un qui a été développé, auquel j'ai eu la chance de participer aussi, qui est un outil d'application mobile pour les étudiants. Alors, on a fait un site web où les étudiants, on a fait un focus group auprès des étudiants et c'est eux qui ont choisi les meilleures applications mobiles. Pour les suivre, ils ne peuvent pas toujours voir un professionnel. Ça ne remplace pas bien sûr un professionnel, mais ça va faire qu'il y a une dimension d'individuel qui sera un peu plus un accompagnement finalement pour eux. Donc ça, c'est une des ressources que vous pouvez retrouver à l'intérieur des dossiers sur le Capresse. Et avant de préciser un petit peu ce qu'on va faire, j'aimerais terminer en vous faisant part d'une réflexion. Il y a quelques années, je suis tombée sur un article de Madame Lucie Côté, psychologue et professeure au département de relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais, qui a proposé un modèle, c'était pour les travailleurs, mais un modèle de stratégie de coping ou d'adaptation pour les gens et ce qui est ressorti de leurs études, peut-être qu'on peut s'inspirer pour les étudiants, c'est que dans le fond, les gens qui s'adaptent bien aux différentes situations, qui vont être justement plus de stresseurs ou tout ça, vont utiliser deux grands types de stratégies. Ils vont utiliser d'une part les stratégies d'action qu'on connaît bien, qui sont celles qui sont de la résolution de problèmes, l'action concrète, augmenter ses ressources et ses capacités, obtenir le soutien social, donc c'est souvent ce qu'on va proposer, mais ils vont également et dans chaque situation aussi utiliser des stratégies de lâcher prise. Et là, je vous donne des exemples composés avec la réalité de la situation de façon très concrète, nourrir des exigences et attentes réalistes, les limites de son pouvoir en être très conscients, se concentrer sur le positif, choisir ses batailles. C'est souvent moins clair pour les étudiants ce que ça veut dire les stratégies de lâcher prise, mais ce que l'étude nous mentionne, c'est qu'on a besoin d'utiliser les deux. Dans le fond, à la fois dans chaque situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner pour être capable de regarder finalement ce qui se passe sur le plan de la situation de stress en disant quel est l'espace de contrôle que j'ai et que je peux agir et quel est l'espace que je ne peux pas avoir comme contrôle, comme par exemple celui des notes versus les stratégies d'études et comment je vais me préparer. Donc, un modèle qui pourrait nous inspirer et qui pourrait être intéressant. Alors maintenant, je vais, juste un instant, c'est comme si, je suis désolée, j'ai des appels alors que je pensais que je ne vais pas l'avoir. Donc, ça n'arrive jamais, mais ça arrive au moment où on ne veut pas. Donc, je vais maintenant mentionner ce qu'on va aborder entre autres dans le webinaire. Donc, allons-y avec ce qui sera présenté. La description de l'anxiété de performance, les cadres d'intervention possibles, les facteurs qui vont nourrir l'anxiété de performance, l'impact des transitions scolaires, l'autonomie des étudiants jusqu'où être autonome ou pas, les défis qui seront liés à la rédaction pour les étudiants au cycle supérieur, le rôle et l'importance des directeurs de recherche dans ce processus et le sentiment de compétence. Alors, comme vous pouvez voir, plusieurs aspects que nous pourrons regarder ensemble. Alors, j'inviterais tout de suite M. Frédéric Langlois à nous parler justement de ce qui sera, de démystifier l'anxiété de performance et des exemples concrets aussi qui sont présents à vos réflexions. Bonjour tout le monde. Donc, déjà, moi-même, je vis de l'anxiété de performance. D'adapter une présentation d'une heure à dix minutes, c'est un gros défi. Donc, que je vais tenter de relever avec vous avec plaisir. Donc, l'anxiété de performance, à la base, il faut se rappeler que ce n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un trouble en soi, mais c'est un, on pourrait dire une manifestation ou un thème d'anxiété qu'on va retrouver dans plusieurs problématiques. On peut la retrouver dans l'anxiété sociale où là, ce qui est avant tout prévalent, c'est la performance sociale, la performance interpersonnelle. On va la retrouver dans l'anxiété généralisée où là, ça va être un thème d'inquiétude parmi tant d'autres. Et on peut le retrouver dans le trouble obsessif compulsif quand il y a des obsessions de perfection. On le voit aussi dans certains troubles de personnalité, la personnalité obsessionnelle qui a son propre critère de perfectionnisme et la personnalité évitante. Maintenant, même s'il n'y a pas de critères diagnostiques, Mme Sabourin en a déjà présenté quelques idées au départ, mais on pourrait regarder quelques indices qui, selon moi, commencent à nous dire que ça prend trop de place dans la vie de l'étudiant. Donc, premièrement, là, très globalement, quand l'étudiant commence à négliger certains aspects de sa vie pour essayer de compenser en travail, en études, toujours supplémentaires, c'est un premier indice. On peut parler des symptômes somatiques pré-performance, donc ça peut être les vomissements, pré-performance, ça peut être la diarrhée, donc tout ce qui est lié au système digestif, donc qui peuvent être très incommodés à ce moment-là. Les inquiétudes aussi, donc ici, ça peut être l'idée d'avoir toujours en toile de fond la peur de l'échec et le besoin de performer, puis ça peut aller jusqu'à des nuits d'insomnie chez certains étudiants. Ça a été nommé, mais c'est très important de le dire, moi, c'est un bon indice quand il y a exagération récurrente de la mauvaise performance, c'est souvent le cas, alors que l'étudiant a manifestement plein de preuves qu'il performe bien, mais cette angoisse-là revient et revient et revient. Donc là, ça commence à nous donner des indices qu'est-ce qu'il faut peut-être outiller ou aider l'étudiant à mieux gérer ça. L'idée de geler, de figer, de perdre complètement la mémoire devant son examen, devant en prestation orale, ça peut être de bons indices, ça peut être des attaques de panique. Et on l'a nommé tantôt, ça peut être la réaction totalement inverse qui est de décider de couper, d'éviter ou de procrastiner. Donc, c'est la version plus subtile, je dirais, des manifestations qu'il peut y avoir dans cette anxiété de performance. Si on part maintenant dans un modèle de base, je vous laisserai analyser plus à fond en détail le modèle. Mais dans ce modèle de performance, qui est un view classique, j'aurais envie de dire, on revient à très loin, ce qui est important de regarder, c'est vraiment le décalage qu'il y a entre l'importance qu'on met à la cible de performance et le sentiment de compétence. Plus l'écart est important, plus l'anxiété situationnelle de performance va être présente. À ça, on ajoute un deuxième élément qui est le trait d'anxiété. Donc, si un étudiant a des forts traits d'intolérance à l'incertitude, de peur de l'échec, de perfectionnisme, on embarque dans un sac vicieux. Donc, pour cette personne-là, plus elle voit un écart entre sa compétence et la cible et qu'en plus, elle est très exigeante envers elle-même, elle peut s'en demander toujours plus et on va tomber dans ce cercle ici. Ce qui est important donc de regarder, c'est vraiment cet écart-là que l'étudiant peut avoir entre les deux et le trait. Ce qui m'amène à vous présenter l'idée des deux grands facteurs ou les deux engrais à l'anxiété de performance. Donc, d'un côté, ça pourrait être vu comme le facteur compétence objective. Puis de l'autre côté, le facteur trait d'anxiété qui va jouer sur le sentiment de compétence subjectif. Donc, dans la compétence objective, on va mettre tous les outils d'apprentissage, donc apprendre à apprendre, les savoirs et plus on avance dans des outils plus complexes, le savoir-faire, le savoir-être qu'on va voir de plus en plus avec les études gratuites. De l'autre côté, donc dans les traits, j'inclus là-dedans l'intolérance à l'incertitude, le perfectionnisme, la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, on pourrait l'avoir autant global que très ciblé professionnel ou scolaire. La part de l'échec, la part de l'erreur. Ce qui est important de considérer dans les deux facteurs, c'est qu'il faut toujours évaluer les deux à mon avis en même temps puis voir l'interaction. Parce que quelqu'un qui a des traits forts traits d'anxiété peut avoir un très minime, une carence objective dans une compétence et ça va devenir une montagne pour cette équipe. Maintenant, si on regarde un peu ici, au niveau des compétences, bien là ici, j'aborde très globalement puis je pense que France Landry va aborder des choses plus en profondeur, mais donc toute la question de la capacité de l'étudiant, est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Donc, considérer les besoins des étudiants immigrants, retour aux études, étudiants en situation de handicap, ils ont des besoins particuliers qui peuvent nuire à cette compétence. La question de la phase adaptative ou transitionnelle. Donc, un étudiant qui passe de secondaire, de cégep à université, quel nouveau besoin il a dans ce choc culturel, dans ce choc d'apprentissage? Est-ce qu'il a tous les outils? C'est la question que tous les intervenants auprès des étudiants peuvent se poser. La question de quantité, qualité de travail. Donc, ça peut être autant les mauvais outils, mais ça peut être des fois une question motivationnelle. Des fois, l'étudiant n'en fait peut-être pas juste assez. On peut aller aborder cette question-là. Quand c'est en faire trop, par contre, il faut faire attention. Avec nos anxieux, là, ça devient le problème. Ce n'est plus la solution. Dans les outils, dans le facteur compétence objectif, bien il faut aussi prendre soin de regarder c'est quoi les niveaux d'apprentissage exigés par nos programmes. Qu'est-ce que l'étudiant a objectivement en main? Est-ce qu'il a besoin qu'on l'aide davantage à apprendre à faire de la synthèse, à apprendre à faire un jugement, à apprendre? Des fois, il y a des chocs à ce niveau-là. On passe de compétence de mémoire, compréhension, puis on arrive au doctorat, au doctorat, et là, on leur dit, dis-moi ce que tu penses vraiment. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, pouf! Ça peut être un méchant gros choc pour nos étudiants. Là-dedans, je prends le temps d'aborder la question de la compréhension expérientielle qu'on va voir beaucoup dans les programmes, je dirais, peut-être de relations d'être, mais même en même temps dans tous les stages où, là, la compétence savoir-être interpersonnelle est mise en jeu. Puis, on se retrouve en stage dans des situations où on doit tolérer le gris. Donc, moi, ça me fait toujours rire, mes étudiants sont très anxieux quand je ne suis pas capable de leur dire c'est quoi la bonne réponse dans le stage. L'idée est de dire, il n'y a pas de réponse parfaite selon ton jugement, comment tu le vois. Et ça, c'est très angoissant. Il peut même avoir un aspect de compréhension émotionnelle, intégration émotionnelle. Et dans cette vie où tout va vite, tout doit être fait vite, tout doit être appris vite, bien, on a des étudiants qui, des fois, ne veulent pas se donner ce temps-là. Donc, dans nos programmes, il faut peut-être réfléchir à tout cet aspect de compréhension expérientielle, plus on avance dans le programme. Facteur anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, critiquer l'importance et les conséquences avec la personne. Là, je commence des outils que tout le monde peut utiliser, autant des enseignants, à mon avis. Donc, quand on a un étudiant anxieux devant nous, on peut prendre le temps de regarder c'est quoi qui fait part dans cette situation, c'est quoi l'importance, c'est quoi la conséquence, puis est-ce qu'on peut la nuancer. Il n'y a pas de mammouth qui va t'écraser, puis on peut vivre avec cet endroit-là. On peut la gérer, on peut la travailler. Peut-être travailler beaucoup plus aussi, les amener, les étudiants au but de maîtrise plutôt que les buts compétitifs. Diminuer cette compétition, on le vit énormément dans nos programmes de psycho. Donc, amener la personne à plutôt fixer des objectifs personnels d'apprentissage, de compréhension, plutôt qu'une cible avec une fin. C'est très important de travailler la flexibilité du projet scolaire, du projet de formation, un plan A, un plan B, un plan C. Il y a mille chemins pour le bonheur professionnel. En psycho, on le vit tellement, ils ont un chemin, ils passent au bac, ils ont tous le désir de devenir psychologue, mais il y a plein, plein, plein de façons d'aider les gens et de travailler en relation d'être. Donc, flexibilité avec eux, c'est un bon chemin à apporter. J'ajouterais à ça toutes sortes d'ateliers de mindfulness, respiration, ateliers. Donc, José Saborin en a parlé tantôt. Il y a plein d'outils qu'on peut offrir à nos étudiants. Ici, on est encore dans de l'anxiété qui n'est pas, à mon avis, encore pathologique. Quand on tombe dans la pathologie, je vous amène cette belle image, donc, de l'anxiété de performance que je vois comme un beau gros iceberg. Le problème qu'on peut avoir, c'est de travailler simplement la pointe et l'anxiété manifeste. Mais tout en dessous de ce iceberg, il y a toute la composante honte, sentiment de compétence, estime de soi, qui n'est pas très à l'avant-plan et qui va demander beaucoup de subtilité dans le travail avec les étudiants, mais qu'il faut nécessairement aborder. Donc, on ne doit pas uniquement travailler la pointe, mais il faut travailler la honte. Donc, on trompe dans les enjeux de honte. Autant, il faut le voir comme un processus normal. On travaille tous, tout le monde ici qui écoute la conférence, je suis sûr qu'ils ont tous des petits enjeux de honte et d'estime d'eux-mêmes qui travaillent depuis longtemps. On les travaille sur un long cours. Et pour certaines personnes, certains étudiants, c'est un puissant fond cette question de la honte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être commencer à donner des outils qui sont un petit peu plus individualisés où on tombe, on met le pied dans la psychothérapie ou au moins dans un soutien psychologique un petit peu plus serré. On peut quand même aussi aborder des ateliers de groupe sur l'estime de soi, globale, l'estime de soi dans les études, pour amener les étudiants peut-être à réfléchir à cet aspect-là et comment ça les nuit dans leur performance scolaire ou dans l'anxiété. C'est toujours important, un élément central quand on est rendu à regarder cette partie-là, de regarder d'où vient la pression. Je pense que c'est Josée tantôt qui en a parlé. Donc, est-ce que c'est une pression introjectée? Est-ce que c'est moi-même qui me combat, qui se bat avec cette pression que je me mets et la honte que je veux éviter? Ou ça vient de l'environnement comme tel? Est-ce que je viens d'une famille, excusez l'exemple excessif, mais je viens d'une famille d'avocats célèbres et je dois être le futur associé et je dois performer et je dois… Il peut y avoir parfois ce type de pression externe qui va amener une motivation moins intéressante. Puis, il y a aussi des fois l'impression de pression qu'il faut regarder. Très souvent chez des jeunes étudiants perfectionnistes, ils ont enregistré à tort, qu'ils devaient performer pour avoir de la valeur. Et ça, des fois, il faut gratter un petit peu pour découvrir où est-ce qu'ils ont enregistré ça, mais ça vaut la peine d'aller analyser ce côté-là. Ce qui nous amène à la question du perfectionnisme. Et moi, le perfectionnisme, je le vois avant tout comme une stratégie de gestion qui sert à répondre à des besoins. Donc, le perfectionnisme, ça peut répondre à deux grands enjeux dont, à mon avis, c'est le besoin de préserver l'affiliation avec le groupe, préserver l'image de soi face aux autres. Puis, ça peut être aussi dans des enjeux plus introjectés de dire « je veux moi-même me prouver que j'ai de la valeur et je veux toujours augmenter un peu plus mon estime de moi-même ». L'important à retenir, donc, c'est que le perfectionnisme, si on est uniquement dans des enjeux de honte et de désir de vouloir plaire aux autres, on est nécessairement dans une énergie beaucoup plus négative qui va amener des émotions et un fonctionnement plus négatif. Dans ce modèle-là, vous voyez, on présente les deux facteurs principaux qu'on voit dans le perfectionnisme, de plus en plus, ces deux grands facteurs-là. Il y a d'un côté les hauts standards qu'on voit d'un côté perfectionnistes sains et non perfectionnistes. En fait, les perfectionnistes sains, c'est des individus qui vont uniquement rechercher le dépassement sans la préoccupation. Et c'est la partie préoccupation perfectionniste qui va amener toute l'énergie négative. Les gens les plus, dans la théorie, les plus, en disant le sujet, l'expression écopée qui vont souffrir du perfectionniste, c'est ceux qu'on appelle les préoccupations pures qui, dans le fond, ne sont mus que par le désir de satisfaire les motivations des autres. Ceux qui sont dans un profil mixte, qu'on va dire malsain, au moins, ils ont une partie d'eux-mêmes qui veulent satisfaire dans leur standard personnel. Ça peut ramener un petit équilibre. Mais, plus il y a de la préoccupation et plus la part de l'échec est présente, plus c'est associé à un mauvais fonctionnement. Et de là, on peut, on tombe souvent en psychologie dans les bons, mauvais. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas tomber dans cette notion sain-malsain parce que ce n'est pas coupé au couteau comme ça. Une suggestion que je fais, c'est de revenir à un modèle très basique aussi qui est le continuum des motivations. Et je pense que chacun, tous les intervenants, on peut amener nos étudiants à réfléchir à pourquoi j'étudie, pourquoi je veux me dépasser, pourquoi je veux performer. Et sur ce continuum, donc, quand on est dans une énergie positive, on est habituellement dans cette auto-détermination qui dit, moi, j'ai trouvé des bonnes raisons pour le faire. J'ai trouvé une raison pourquoi je veux en faire plus, pourquoi je veux me dépasser. Alors que quand on est dans la non-auto-détermination, l'étudiant le fait pour les deux grandes motivations externes que j'ai déjà données, c'est-à-dire plaire aux autres, satisfaire les critères des autres, ça peut être de protéger mon image et ça peut être aussi une motivation introjectée, c'est-à-dire, moi, mes propres standards très rigides et très sévères que je m'impose, je veux les atteindre et quand je ne les atteins pas, je me frappe et je me fais mal. Donc, comment amener les gens à s'en aller un petit peu plus vers l'auto-détermination, vers une approche plus positive aussi de leur projet scolaire, c'est une façon que je vous suggère d'aborder. On est en train de tester un protocole où on essaie d'amener les gens à un perfectionnisme plus auto-déterminé, mais on est au tout début et je sais que les gens vont dire, « Ah, est-ce qu'on peut avoir le protocole? » Non, on ne peut pas encore avoir le protocole et dès que j'aurai du nouveau, je vais me faire un plaisir de partager ça à la communauté. Donc, c'est vite, c'est court, mais je suis toujours disponible pour des questions s'il y en a qui en ont. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Et puis, on voit à la fois, dans le fond, une possibilité d'intervention pour tout le monde aussi là-dedans. Ça va chercher la dimension de la manière d'envisager la réussite. Ça va vraiment placer aussi une meilleure compréhension. Ça fait lien avec la motivation, clairement. Là, je peux faire le lien avec le début de ce que les étudiants nous disent. C'est pas juste l'anxiété et la performance, mais c'est aussi la motivation. Et on voit qu'il y a un modèle concret. Donc, oui, on va être très intéressés d'avoir la suite certainement. Maintenant, France pourrait poursuivre pour parler justement d'autres aspects comme l'autonomie, différents styles d'étudiants et la transition à la maîtrise ainsi que le sentiment de compétence. Alors, France Landry. Bon vendredi matin. Moi, j'ai choisi d'aborder l'anxiété vraiment d'un point de vue clinique. Comme psychologue en soutien à l'apprentissage, j'ai la chance de travailler dans une équipe où il y a aussi une orthopédagogue, une psychoéducatrice, puis une autre psychologue. Et on s'est dit l'anxiété de performance. M. Langlois l'a bien nommé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas un diagnostic en soi, l'anxiété de performance. C'est plus une manifestation. Donc, on s'est dit quels sont nos étudiants? Je voulais vous présenter peut-être un peu les différents profils d'étudiants qui nous arrivent dans nos bureaux. Qu'est-ce qu'on voit en lien avec l'anxiété de performance? Puis, on le voit beaucoup avec une anxiété qui est liée à ne pas se donner le droit. Donc, on voit souvent des étudiants qui se disent, bien, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit à l'échec. Donc, on voit les étudiants, par contre, par exemple, qui veulent avoir des « à » partout. Donc, à ce moment-là, une caractéristique vraiment individuelle d'objectif élevé, d'attente très parfois irréaliste ou très élevé. Mais, dans notre pratique, on voit aussi beaucoup d'étudiants qui ne se donnent pas le droit à l'erreur pour toutes sortes de raisons. Puis, dans le tableau, dans le premier que je vous ai présenté, on s'est dit, bien, quels sont les profils d'étudiants qui sont susceptibles de vivre l'anxiété de performance. Et, en fait, on l'agrandit à l'anxiété liée au projet scolaire. On le sait, l'anxiété, c'est un peu la maladie du siècle. Et, on se donne pas le droit, pour certains étudiants, pas juste à obtenir des bonnes notes, mais ça va aussi parfois à ne pas avoir, pas réussir un cours, devient la performance, ne pas atteindre son diplôme aussi. Puis, parfois, ça va jusqu'à ne pas terminer son diplôme dans le temps qui était prévu. J'ai une étudiante, par exemple, qui vivait beaucoup d'anxiété, de déception, dû au fait qu'elle devait prendre une session supplémentaire pour terminer sa maîtrise. Donc, parfois, l'anxiété de performance se joue au niveau des notes, mais ça joue aussi par rapport à différents objectifs dans leur parcours universitaire. Donc, oui, tous les étudiants qui ont des attentes élevées envers eux-mêmes, mais là, on pense à nos étudiants. Et, on le sait, les étudiants arrivent au poste secondaire parfois avec tout un bagage et aussi plusieurs contraintes. Et, ces contraintes-là font qu'il peut y avoir beaucoup d'anxiété de performance. On pense à nos étudiants parents qui arrivent avec des responsabilités où ils doivent avoir beaucoup de conciliation famille-travail. Donc, parfois, ils sont pressés de terminer, donc se mettent des attentes de terminer rapidement. On voit aussi de plus en plus des étudiants qui sont responsables de parents vieillissant aussi, donc des responsabilités à l'intérieur qui font qu'ils ont des contraintes, des contingences et qui mettent une pression sur réussir le projet universitaire. On pense à nos étudiants étrangers. Ici, à l'UQAM, on a beaucoup d'étudiants étrangers et qui arrivent avec un visa, par exemple, d'études qui est sur deux ans ou trois ans selon la longueur du programme et qui sentent une pression à le terminer. Et ça, ils doivent vivre ça en même temps que s'adapter à la vie universitaire, parfois à la vie à Montréal, la vie scolaire. Et toutes les nuances de ce que ça veut dire écrire ou performer dans le milieu, dans le programme dans lequel ils sont. On pense à nos étudiants autochtones, parfois, qui arrivent avec un contexte financier où ils sont financés pendant un certain temps. Donc, se mettent une pression, je dois terminer rapidement. Il y a aussi toute cette adaptation. Donc, une anxiété financière reliée qui est souvent très importante pour nos étudiants et qui met une pression sur la réussite. On a aussi beaucoup d'étudiants qui font des retours aux études ou étudiants de première génération. Un étudiant qui fait un retour aux études, qui veut, par exemple, commencer, qui a laissé son emploi, donc se retrouve dans une précarité financière, qui a mis parfois toute la famille en attente pour réaliser ce projet-là. Donc, se sont mis des objectifs et des attentes qui fait qu'ils vivent énormément de pression, en plus de devoir justement adapter toutes leurs stratégies pour les nouvelles exigences qu'ils retrouvent à l'université. Parfois aussi, ça va jusqu'à une anxiété ou des attentes reliées à l'employabilité. En fin de parcours, on est en troisième année en sociologie et on se dit « Quel genre de travail est-ce que je peux trouver par rapport à ça pour la suite? » Donc, l'anxiété est dans la performance de leur programme de le terminer, mais ensuite de trouver un emploi sur le marché du travail, un milieu dans lequel ils vont pouvoir poursuivre leur vie. Et on l'a mentionné, mais les étudiants en situation de handicap, visibles ou invisibles, qui arrivent et qui doivent gérer leurs symptômes, qui doivent trouver une façon de compenser tout ce qui est… de compenser les défis qu'ils rencontrent, qui sont liés à la situation de handicap. Donc, tous ces profs-là d'étudiants qu'on voit beaucoup à l'université, puis au cégep aussi, met une pression énorme et cette anxiété-là, elle est vécue comme « j'ai pas le droit d'échouer, c'est pas une option de prendre une session de plus ou c'est pas une option. » Donc, on va à ce moment-là démontrer beaucoup de détresse reliée à ça. Donc, je me suis dit « quels sont nos outils, nous, comme intervenants ? » Et tout ce que M. Langlois a dit tout à l'heure, comment on peut intégrer ça, mais comment dans nos bureaux, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Comment bien le nommer ? Et ce qui a été nommé dans un premier temps, c'est d'identifier, un, le contexte de l'étudiant, de savoir qu'est-ce qu'il vit, quelles sont ses responsabilités, est-ce qu'il y a des contraintes financières, quelles attentes est-ce qu'il a de réussite, de performance, d'échéancier qui s'est donné ? Quel est son réseau de soutien ? Est-ce qu'il arrive ici avec… et avoir un besoin de s'adapter dans un nouvel environnement ? Est-ce qu'il s'en soutenu par son entourage ? Est-ce qu'il est le premier de son groupe ou de sa famille qui arrive à l'université ? Quel genre de rapport il a avec l'université et avec cette performance-là ? Et ça, ça nous donne des indices souvent très précieux sur comment intervenir. Ça peut passer aussi par juste bonifier les stratégies d'études. L'anxiété de performance, elle est très visible par rapport aux évaluations, aux travaux à remettre, aux examens à faire, aux présentations orales. Et parfois, il faut bonifier les stratégies d'études. Le fait de passer du secondaire au cégep, du cégep à l'université, puis en plus, du bac à la maîtrise, maîtrise doctorat, il y a des stratégies différentes à adapter. Donc, comment est-ce que, si on se sent plus en contrôle dans le savoir-faire, de comment on peut le faire, l'anxiété risque de diminuer. Ça a été nommé tout à l'heure aussi, il y a souvent aussi les savoir-être reliés à la discipline qui est en cours de route, souvent en fin de programme ou aux études supérieures, qui ont besoin d'être développés, d'être raffinés. On pense aux étudiants qui veulent être psychologues. On a beau avoir une moyenne très élevée, avoir des connaissances, parfois il y a aussi des habiletés sociales, etc., à aller développer. Donc, autre chose qu'on peut faire, nous, comme intervenants, et ça a été nommé aussi, mais revaloriser la motivation. J'ai souvent cette discussion-là avec les étudiants. Oui, mais pourquoi, au départ, tu t'es inscrit à l'université? C'était quoi, au départ, qui t'intéressait? Parfois, en cours de route, on le sait, au départ, qu'est-ce que c'était, ce que c'était, puis en cours de route, parfois, on perd le fil, on perd le sens. Pourquoi, au départ? Ce n'est pas obligatoire de faire des études postsecondaires. Pourquoi, toi, tu l'as choisi? Et de revenir à ça. Et ça ramène un peu à l'autre webinaire qu'on avait fait sur la notion de plaisir. Comment on peut retrouver le plaisir? Parfois, un étudiant en doctorat, ça fait sept ans qu'il est sur le même sujet et il s'attarde aux petits détails, aux statistiques, puis il a perdu le plaisir de pourquoi son sujet l'intéressait. Parfois, il faut reconnecter aussi avec le plaisir et juste le pourquoi de comment on le fait. Puis d'identifier les forces. Le sentiment de compétence va arriver, l'estime de soi va se développer si on est capable de mettre le doigt sur des réussites concrètes. Les étudiants, parfois, viennent dans nos bureaux en demandant, mais je veux travailler sur mon estime de soi. Mais un estime de soi, un sentiment de compétence, une confiance, ça se développe en ayant des petits succès. Donc, nous, on peut aussi mettre la lunette sur quels sont les succès. L'orthopédagogue avec lequel je travaille, elle me disait qu'au primaire et au secondaire, il y a la notion de portfolio, que quand on arrive à la fin de la session, ce qu'on a fait de bien, on le met dans le portfolio et on peut regarder après pour identifier notre succès. Comme humain, on a tendance à mettre la lunette sur qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. C'est bien parce que ça nous donne des stratégies, mais regardez aussi qu'est-ce qu'on a fait de bien, c'est quoi nos forces aussi. Je le fais beaucoup avec des étudiants qui font des retours aux études parce qu'ils arrivent souvent très anxieux. Est-ce que je vais être capable de lire des articles scientifiques, de résumer, de suivre le rythme? Mais souvent, ils ont des très belles forces parce qu'ils ont été sur le milieu, dans le marché du travail. Ils ont plein de compétences de recherche d'information et ça, ils sous-estiment souvent. Identifier les forces des étudiants pour voir que la réussite, ça passe aussi par plusieurs créneaux. Évidemment, identifier les attentes, déjà en partant, puis le réalisme du projet. Un étudiant en fin de bac en psychologie avec 2,1 de moyenne, les chances d'arriver au doctorat, elles sont très faibles. Donc, d'accepter dans ce programme-là, justement, penser à un plan B. Et c'est là que le travail en outil de dignité est intéressant. Donc, avec les conseillers d'orientation, on peut se faire un plan B, un plan C. Souvent, on ne le sait pas. Qu'est-ce que je peux faire avec un bac de telle sorte ou avec telle compétence? Où est-ce que je peux aller voir? Donc, nos conseillers en information scolaire, en insertion professionnelle, comme M. Langlois disait tout à l'heure, si le problème, si l'anxiété est plus pathologique, on a besoin de référer vers les psychologues. S'il y a des situations de handicap, de travailler avec les conseillers, des assèches, nos travailleurs sociaux, de plus en plus dans nos cégeps, dans nos universités, on a des ressources, des compétences diverses. Donc, on peut travailler à ce moment-là à soutenir l'étudiant pour enlever cette pression-là qui vient d'eux, qui vient d'ailleurs, qui vient d'autour d'eux. Mais on peut parfois diminuer un peu cette pression-là en travaillant en équipe. Et pour ma dernière diapo, je ne suis pas conseillère pédagogique, mais je me disais quelles sont les pistes de réflexion que je peux lancer avec ma perspective, moi qui est plus le travail que je fais avec les étudiants, ma petite expérience comme chargée de cours, puis contrairement à ce que je vous disais, c'est la session passée que j'étais chargée de cours, pas cette session ici. Mais qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux professeurs d'adapter, de penser autrement pour diminuer la pression? Je me disais, le fameux plan de cours. Dans le plan de cours, je trouve que c'est souvent un document fort pour les étudiants. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les ressources dans le plan de cours? Il existe plein, plein de ressources dans les universités, dans les cégeps, puis parfois quand c'est gros, comme l'UQAM par exemple, on a de la difficulté à faire connaître ces ressources-là. Mais savoir que les étudiants, puis le nommer en classe, vous savez, si vous vivez telle difficulté, sachez que vous pouvez aller à tel local, vous pouvez faire telle, telle chose, il y a tels ateliers, il y a des corsas qui existent, il y a des ateliers de gestion de presse, tout ça, ça existe. Donc, le nommer déjà en partant, donc la partie plus préventive. Les étudiants parlent toujours, bien, objectif clair d'une structure quand le professeur a des attentes claires, a une structure, a des objectifs clairs et qui sont nommés et qui sont suivis, c'est souvent rassurant pour l'étudiant. Je pense aux évaluations. Ce qui est plus stressant pour un étudiant, ce sont les évaluations, les examens, comment intégrer des stratégies d'études. Souvent, le cours avant l'examen, avant quelque chose à remettre, le prof va passer un petit peu de temps à faire un résumé, à faire une synthèse, mais pourquoi pas intégrer. Vous allez avoir un examen à développement, à livre ouvert. Comment ça s'étudie, un examen à livre ouvert? Donc, pas besoin d'être long, mais d'intégrer certaines stratégies. On peut faire telle ou telle chose parce que c'est un examen livre ouvert qui ne se prépare pas comme un examen à choix misé. Et si le professeur n'est pas à l'aise avec, ou ne connaît pas les stratégies, bien, justement, le fait d'avoir mis des ressources dans son plan de cours, de connaître un peu les ressources, peut les référer. Bien, vous avez un examen, est-ce que vous avez un examen la semaine prochaine? Est-ce que vous êtes commentaire, vous êtes préparé? Est-ce que ça vous stresse? Là, ça revenait à mon prochain point sur la communication ouverte de le nommer. Il y a des cours qui sont anxiogènes de base. Je pense à statistiques, à mathématiques. Donc, que le professeur le nomme, je sais que ce cours-là, il est stressant pour la plupart des gens, mais d'où ça vient? Pourquoi vous pensez que c'est stressant? Et des fois, juste d'ouvrir sur cette notion d'anxiété-là. Si vous avez un examen, je comprends que c'est stressant. Ça, je me disais, c'est des petites choses qui peuvent être faites de la part de l'enseignant, qui pourraient être intéressantes pour diminuer encore là cette tension-là. Finalement, on entend beaucoup parler des principes de la conception universelle d'apprentissage. Donc, comment amener une diversité dans la façon de présenter la matière, dans la façon d'évaluer la participation et aussi dans la façon d'évaluer les points. Et j'ai cherché, est-ce qu'il existe des recherches qui ont été faites sur l'impact de la CUA sur l'anxiété? Et je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais je n'ai rien trouvé. Je trouvais qu'il doit y avoir quelque chose à rechercher dans cette optique-là. Juste le fait de redonner à l'étudiant un certain pouvoir de choisir certaines choses. Je vous donne l'exemple. Avant Noël, dans mon cours, je voulais que les étudiants trouvent une initiative qui avait été faite dans les universités, dans les cégeps ou même chez les plus jeunes, une initiative pédagogique. Et je leur ai dit, bon, vous pouvez, par exemple, faire la présentation traditionnelle orale devant tout le monde. Vous pouvez faire la présentation, vous filmez à la maison, nous présenter une vidéo. Vous pouvez le faire en podcast, on va vous écouter. Vous pouvez utiliser des marionnettes, si vous voulez. Le but, c'est peut-être que vous nous présentiez une initiative. J'ai eu quelqu'un qui m'a fait une bande dessinée de ce qu'il voulait présenter. Donc, sachant, moi, sachant qu'il y a des étudiants que quand ils voient dans le plan de cours présentation orale, et là, je me sauve, je ne prends pas le cours. En présentant des choix comme ça, des différentes modalités, que ce soit en évaluation ou en présentation, on va aller vers les étudiants et peu importe le niveau de stress qu'ils vivent, bien, essayez peut-être de diminuer la pression que les étudiants se mettent ou qu'ils vivent. Donc, voilà, c'était mes deux, mes deux, mes petites idées. Ça va me faire plaisir de discuter avec vos propres réflexions aussi, étant donné qu'il y a plusieurs intervenants de différentes approches aussi. Merci. Merci beaucoup, Madame Landry. Et puis, en fait, non seulement il y a une dimension dans le fond de travail en multidisciplinarité dans les équipes de professionnels, mais je pense que la collaboration entre les professeurs et les équipes de professionnels est aussi une dimension, une piste très intéressante, très concrète, qui peut se concrétiser justement dans des actions, s'il y a cette ouverture et cet échange-là. Et on aura peut-être des nouvelles sur l'impact de la CUA et de l'anxiété éventuellement aussi. Si en tout cas vous en avez, on pourra transmettre l'information. Donc, j'inviterai maintenant Madame Geneviève Belleville pour aborder plusieurs dimensions qui sont liées justement plus avec la clientèle des étudiants des cycles supérieurs. Donc, les défis liés à la rédaction, le rôle, l'importance du directeur et comment outiller les étudiants des cycles supérieurs pour qu'ils se sentent plus compétents. Merci beaucoup. Alors, oui, moi, je suis venue mettre la loupe un petit peu plus sur les problématiques d'anxiété de performance à la maîtrise au doctorat qui sont, dans le fond, communs à tout ce dont les présentateurs aujourd'hui viennent de parler, mais peut-être aller regarder deux défis un petit peu plus spécifiques aux études supérieures. Le premier, c'est évidemment la rédaction du mémoire ou de la thèse. Donc, la rédaction scientifique, on le voit de façon pratique, mais aussi de façon empirique. que les étudiants l'identifient comme étant quelque chose qui est anxiogène. Il y a plusieurs raisons associées à ça. La rédaction du mémoire ou de la thèse, l'étudiant peut se retrouver en situation où il a peur de ne pas réussir, de ne pas être capable, de ne pas être suffisamment bon. Et ça reste quand même beaucoup de responsabilités. C'est une des premières fois où un étudiant, parfois, a à faire un travail tout seul et un travail de cette ampleur-là. Ensuite de ça, en plus de l'ampleur du travail, les instructions pour réussir ne sont pas toujours claires. Elles ne sont pas claires parce que c'est la nature même du travail scientifique de pousser les frontières et d'aller vers l'inconnu, mais elles ne sont pas claires dans le sens que ce qu'il faut faire dans un mémoire ou une thèse, ça va différer d'un domaine d'études à l'autre, ça va différer d'un laboratoire à l'autre, même d'un projet à l'autre pour les étudiants sous un même directeur. Ce n'est pas exactement la même chose. Et, évidemment, l'enjeu est majeur. Pas de thèse, pas de doctorat. Donc, on voit, il y a un phénomène qui s'appelle ABD aux États-Unis, le All But Dissertation, des gens qui complètent toutes les exigences associées à des programmes d'études au doctorat sauf la thèse. Donc, ça peut devenir très anxiogène de terminer cet aspect-là du programme, surtout quand ça s'étire. L'autre aspect associé à la rédaction du mémoire ou de la thèse, c'est le fait d'être exposé à un nouveau paradigme de rédaction dans le système d'éducation, si on veut. Le processus de rédaction scientifique est beaucoup plus itératif que ce à quoi les étudiants sont habitués dans leur parcours jusqu'à maintenant, jusqu'au baccalauréat, jusqu'à la fin du baccalauréat. Dans le fond, quand on remet un travail, en gros, si j'ai peu de corrections, ça veut dire que mon travail est bon. Si j'ai beaucoup de corrections dessus, ça veut dire qu'il est moins bon. Et là, quand on est dans la rédaction scientifique, dans le processus de révision par les pairs, la plupart du temps, j'ai juste beaucoup de corrections. Donc, ça peut être facile, surtout au début, pour l'étudiant, de faire l'équation. J'ai beaucoup de corrections, donc mon travail n'est pas bon. Alors que c'est vraiment un changement de paradigme auquel l'étudiant doit s'habituer. Et parlant de la personne qui corrige les mémoires et les thèses, un autre défi important aux études supérieures, c'est d'arriver à comprendre et tirer profit de sa relation avec le directeur ou la directrice de recherche. Et c'est tout un défi parce que cette relation-là, puis quand je parle tant aux étudiants qu'aux directeurs, c'est le même constat, mais d'un point de vue différent, elle est très mal définie, cette relation-là. Les étudiants ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher de leur directeur et les directeurs aussi ne savent pas très bien qu'est-ce qu'il faut qu'ils donnent à leurs étudiants. Un directeur de recherche, ce n'est pas un patron, mais c'est quand même quelqu'un qui occupe une position de supériorité. En même temps, ce n'est pas un professeur, oui c'est un professeur, mais il ne joue pas le même rôle que les autres professeurs du département, mais il a quand même une tâche d'enseignement et d'évaluation auprès de ses étudiants. Ce n'est pas un conseiller, mais il joue un rôle de soutien quand même au développement professionnel de ses étudiants. Et ce n'est surtout pas un ami, mais il représente une relation importante dans le réseau de l'étudiant. Puis des intervenants avant moi ont parlé des étudiants étrangers, particulièrement pour les étudiants étrangers. Il y a parfois des gens qui vont quitter leur famille, leur pays pour aller travailler avec un directeur en particulier. Donc, la relation prend énormément d'importance, mais elle est souvent plus ou moins bien définie. Donc, comment on peut outiller les étudiants au défi de la rédaction scientifique et de la relation avec leur directeur? Souvent, la relation avec le directeur va se bâtir par l'entremise des morceaux de rédaction scientifique que l'étudiant remet à son directeur. Quand je fais des ateliers auprès des doctorants, des gens à la maîtrise, je parle de ces différents aspects-là. Donc, de définir des périodes de temps pour la rédaction, d'avoir des périodes de temps qui reviennent de façon récurrente, de ne pas attendre à la fin, de ne pas attendre des longues périodes pour s'y mettre, s'exposer régulièrement, puis voir plus la rédaction comme une habileté à développer et non pas voir juste la thèse ou la mémoire comme étant le produit final de mon programme d'études. Je parle beaucoup de développer des objectifs, de distinguer différentes étapes dans la rédaction, la planification, l'écriture en tant que telle, la révision. Mais aujourd'hui, dans le fond, je pensais davantage regarder les deux derniers points avec vous. Donc, parler de perfectionnisme et de procrastination. Frédéric a très bien parlé de perfectionnisme juste avant moi, mais je vais essayer de l'adapter plus spécifiquement à comment ça se passe chez les étudiants au cycle supérieur. Et aussi, discuter et savoir vivre, dans le sens de briser l'isolement qui est très commun dans les études supérieures. La recherche et la préoccupation excessive envers la perfection ou la... Frédéric l'a défini avant moi, le perfectionnisme, c'est la recherche et la préoccupation excessive envers la perfection ou l'excellent travail. C'est sûr qu'à l'université, dans les programmes de maîtrise et de doctorat, on est dans un terreau fertile au perfectionnisme. Puis, le caractère consciencieux, travaillant, méthodique d'une personne va être très, très, très valorisé. C'est ça que les directeurs recherchent chez leurs étudiants. Le perfectionnisme, par contre, comme on l'a vu, peut devenir contre-productif parce que la personne perfectionniste considère les détours comme des erreurs et va invalider les expériences qui ne rentrent pas dans un cadre très, très précis de performance. Or, l'excellence, surtout dans le domaine scientifique, ça va être surtout la somme de toutes ces expériences-là et qu'est-ce qu'on arrive à en tirer. Donc, il n'y a pas de mauvaise expérience et on peut toujours tirer une leçon de l'erreur. Ensuite de ça, on a des directeurs qui deviennent un peu frustrés, sinon exaspérés devant parfois la difficulté des étudiants à remettre des produits, des textes rédigés qui vont nous demander pourquoi ils ne peuvent pas juste s'asseoir et écrire. Et quand on va regarder un petit peu plus en dessous de ça, dans le fond, les directeurs vont avoir tendance à attribuer ça à un manque de volonté ou à de la paresse, ce qui peut envenimer la relation avec leurs étudiants. Donc, le plus souvent, ce qu'il va y avoir derrière, ça va être des problématiques ou des enjeux liés au perfectionnisme et à la procrastination. Ce sont souvent des jeunes intelligents, mais qui sont paralysés par l'ampleur et la non-spécificité de la tâche. Pourquoi? Bien, plus les étudiants, plus les tâches de rédaction sont ambitieuses et perçues comme étant difficiles, bien évidemment, plus l'étudiant va devenir anxieux à l'idée de s'y mettre. Or, plus on est anxieux, plus on a tendance à éviter ce qui nous rend anxieux. C'est fondamentalement humain. Donc, l'étudiant qui décide de faire autre chose, puis un paquet de tâches excessivement légitimes, comme une charge de cours, un assistanat de recherche, continuer ses analyses, continuer à lire, bien, il se retranche dans une activité qui soulage son anxiété à court terme parce qu'il n'a pas à affronter la peur de se mettre à écrire. Or, plus on évite, plus l'objet évité devient anxiogène. Dans le mémoire ou la thèse, plus les tâches de rédaction vont être procrastinées, plus elles vont apparaître difficiles. D'un côté, je vais avoir l'étudiant qui va augmenter ses standards perfectionnistes, dans le sens qu'il va avoir des objectifs de plus en plus irréalistes avec un discours du genre, bien, j'en ferai plus la prochaine fois, je travaillerai plus fort la session prochaine, ou là, cet été, je vais m'y mettre comme il faut. Puis, parallèlement à ça, on a une diminution du sentiment de compétence, de l'efficacité personnelle, dans le sens où la personne, en même temps, réalise que, bien, je n'y suis pas arrivée la dernière fois ou j'ai eu des difficultés, donc je n'y arriverai jamais. Ce qui nous amène à un cercle vicieux, dans lequel on ne veut pas nécessairement, on ne veut pas que les étudiants tombent. Comme je leur dis souvent, procrastiner une fois de temps en temps, c'est normal, on le fait tous, mais de tomber dans un cercle vicieux où l'étudiant travaille de moins en moins à sa thèse, mais en même temps, il augmente ses objectifs dans sa tête, et parallèlement, il se croit de moins en moins capable de les atteindre. Ça, ça pourrait faire d'augmenter l'anxiété liée à la rédaction, fait en sorte que l'étudiant est plus à risque d'éviter, donc de procrastiner, et plus il évite, bien, moins il travaille, plus il augmente ses objectifs pour la prochaine fois, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que, selon ce modèle-là, plus la personne est perfectionniste, plus à son grand désarroi, elle va procrastiner, puis le directeur peut, sans le vouloir, avoir un impact en projetant lui-même ses propres standards perfectionnistes à l'étudiant, en lui disant, bien, il travaille plus fort, fait ci, fait ci, en augmentant énormément l'ampleur de ce qui est attendu. Et ça, ça va avoir l'effet paradoxal de paralyser l'étudiant. En même temps, il faut se rappeler que la perception de difficulté associée à la rédaction du mémoire ou de la thèse va augmenter en fonction de l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on y a travaillé. Donc, les étudiants qui repoussent en disant, cette session-ci, j'ai pas le temps, mais cet été, je vais y travailler. La perception de difficulté associée à la rédaction de la thèse augmente à ce moment-là juste parce que c'est repoussé, comme le monstre en dessous du lit, qu'on ne veut pas regarder. Tandis que quand on y travaille un peu à tous les jours, même dans les sessions chargées, quand on place des courtes périodes de temps de rédaction à l'intérieur de notre horaire de façon récurrente, bien, le seul fait de travailler à son mémoire ou à sa thèse tous les jours ou presque, rend le travail plus facile, peu importe à quel point on est réellement productif dans ces périodes-là. Ce qui m'amène à mon deuxième sujet, discuter et savoir vivre, autant pendant les périodes de rédaction, il faut que les gens se retranchent dans leur grotte. Il faut les inciter à fermer Facebook, fermer les navigateurs Internet, fermer les téléphones. Quand on rédige, c'est une tâche qui est excessivement demandante au niveau cognitif, donc on ne veut avoir aucune distraction, autant à l'extérieur de ces périodes de rédaction-là, bien, il faut que les gens puissent discuter avec d'autres personnes qui vivent un peu les mêmes défis pour, justement, être capable de reconnaître socialement le caractère difficile de la rédaction de longue haleine, puis être capable d'affronter toutes ces demandes-là des gens qui ne sont pas dans le milieu académique, puis qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui posent la question souvent, puis comment ça va ta thèse? En fin de parcours, surtout, cette question-là peut devenir complètement inversée parce que les gens ne comprennent pas toutes les difficultés qui sont associées à la rédaction d'une thèse. Donc, en parler avec des collègues, lire sur le sujet, en parler avec ses mentors aussi. Oui, évidemment, dans les périodes non consacrées à la rédaction ou au travail, faire autre chose, s'amuser, voir des gens et tout ce qui est bon pour le reste de la population, souvent, je le dis, les gens, je fais la blague de dire tout ce qui est bon pour le reste de la population est bon aussi pour les étudiants à la maîtrise au doctorat, donc bouger, faire de l'activité physique, prendre le temps de bien manger, prendre le temps de dormir. Puis, c'est fou parce qu'on dirait qu'à l'université, alors qu'on est supposé de produire les nouvelles connaissances et y adhérer, c'est là où on va voir les gens qui laissent tomber l'activité physique pour travailler, vont se coucher plus tard pour travailler. Donc, c'est paradoxal à un moment donné, puis il faut se rappeler des bienfaits de ces simples habitudes de vie. Donc, discuter, savoir vivre, les pièges dans lesquels on va voir tomber malheureusement certains étudiants. Bon, le piège de l'isolement, avoir l'impression d'être tout seul dans cette situation-là. Le piège de la chronicisation des difficultés aussi, les gens qui vont savoir qu'ils sont anxieux ou qu'ils sont épuisés ou déprimés et qui vont répondre à ces difficultés-là avec la stratégie d'essayer plus fort. Juste essayer d'ignorer ces difficultés-là parce que je devrais performer à tout prix. Le fameux sentiment d'imposteur qui est très, très répandu aux études supérieures, avoir l'impression qu'on n'est pas fait pour les études supérieures et que si les gens grattent un peu, ils vont nous dévoiler et se rendre compte à quel point on n'a pas d'affaires-là. Et le dévouement excessif, avoir l'impression de ne jamais en faire assez. Cela dit, puis encore une fois, je pense que ça a été abordé quand il a été question de la distinction entre l'anxiété de performance puis les troubles mentaux chez les étudiants. Et ça, c'est un aspect que j'aborde avec les directeurs beaucoup, c'est que ce n'est pas toutes les difficultés qui sont rencontrées qui sont de l'ordre de ce qui peut être réglé par le directeur non plus. Il y a des problèmes psychologiques chez les étudiants qui nécessitent une intervention professionnelle. Compte tenu que les premières expériences d'autonomie dans un domaine sont confrontantes, peuvent soulever des questions importantes chez les étudiants. Évidemment, compte tenu que certains programmes n'ont juste pas d'allure, sont très exigeants, demandent aux étudiants d'exceller dans les cours, la recherche, dans les stages, tout en gardant un CV bien garni d'expériences satellites tout aussi importantes. Et on sait de plus en plus maintenant avec les nouvelles études qui sortent qu'il y a certains problèmes psychologiques qui sont plus courants chez les étudiants universitaires que dans la population générale. des problèmes de l'ordre de la dépression, de l'anxiété, de l'abus de substance. Donc, c'est pas rare qu'il y ait des difficultés d'ordre psychologique chez les étudiants qui soient identifiées en cours de supervision pour le directeur. Puis, il ne faut pas qu'ils puissent hésiter à en parler dans un but de référer à des ressources en santé mentale. Et on a tous notre rôle à jouer pour contribuer à déstigmatiser les troubles mentaux. On dirait pas à une personne qui ne peut pas écrire parce qu'elle s'est cassé le bras, d'encaisser le coup puis d'essayer plus fort. On lui dit d'arrêter, de soigner, de consulter un spécialiste. Donc, ça devrait être la même chose quand on fait face à des étudiants chez qui on soupçonne des troubles anxieux, de dépression ou d'abus de substance. Là, je sais qu'on parle majoritairement à des conseillers. Donc, je suis sûre que tout le monde le sait. Mais les directeurs de thèse, parfois, ont besoin de se faire rappeler ce message-là aussi. C'est pas en tapant encore plus fort ou en motivant un coup de fouet qu'on arrive nécessairement aux meilleurs résultats. Donc, pour terminer, je partage avec vous une liste de ressources que les étudiants et les directeurs apprécient généralement bien, qui portent sur la rédaction, mais aussi différents enjeux liés à l'achèvement d'études supérieures. Merci. Merci, Mme Belleville. Puis, je pense qu'on retient aussi beaucoup cette image, justement, du perfectionnisme qui amène une certaine rigidité où est-ce qu'on ne peut pas sortir des sentiers battus alors que dans la quête de l'excellence, il y a le mot « quête » et il y a justement cette possibilité de chercher, d'avoir des erreurs, de recommencer, de revenir et de développer quelque chose qui est un travail bien fait, mais qui sera éventuellement un travail bien fait ou prochainement des compétences à acquérir doucement. Donc, on retient ça. Puis, vous avez aussi beaucoup abordé plusieurs ressources et plusieurs façons de travailler avec les étudiants aux études supérieures qui, à mon sens, sont souvent peu discutées. Et du point de vue, en tout cas, des conseillers, je ne sais pas, les gens se retrouvent là-dedans aussi dans les différents cégeps et universités, mais c'est certain que nous, on reçoit beaucoup ces étudiants-là qui, finalement, vivent pour plusieurs, à la fois des choses structurelles semblables et à la fois aussi des spécificités plus importantes, soit justement sur la dépression ou le fait d'avoir des problèmes plus importants. Alors, pendant que je suis en train de faire ce sujet-là, il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions. Donc, si vous avez des questions, je suis appelé aux participants, aux utilisateurs. Donc, c'est le bon temps pour les nommer. Probablement qu'on ne pourra pas y répondre tous, mais vous pouvez essayer. Il y en a une qui a attiré mon attention tout à l'heure. C'est une personne qui a posé la question suivante, c'est-à-dire, elle mentionne « Au collégial, j'observe les performances, certes, mais une proportion importante de bof, étalé, étalement des études, échec, arrêt-retour. Est-ce que ça pourrait être un indice d'anxiété? » Donc, je sais que Mme Belleville, vous avez abordé la dimension de la procrastination en lien avec le perfectionnisme. On a parlé aussi du perfectionnisme avec M. Langlois, mais je vous lance la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une première idée sur ce thème? Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir un lien avec l'anxiété chez certains étudiants qui sont moins motivés ou qui font des allers-retours? Oui, quand on a vécu beaucoup, beaucoup d'échecs, le premier mécanisme de défense, ça va être de protéger ce qui nous reste en termes d'estime de soi et d'égaux. Dans ce contexte-là, on a toujours deux réactions. C'est soit que j'essaie de construire davantage ou de réparer ou soit que je protège mes billes et je me retire. Donc, je pense que oui, pour plusieurs, il peut y avoir cette idée de « j'ai trop perdu, donc j'hésite avant de me réembarquer ». Puis, quelqu'un qui s'est retiré, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il réembarque du premier coup comme ça et qu'il retrouve sa motivation. La motivation, c'est une énergie et ça revient tranquillement. Donc, moi, je pense que oui, il y a cette angoisse de revivre. Ça devient quasiment post-traumatique pour certaines personnes jusqu'à un certain point de dire « j'ai tellement vécu d'échecs, je ne veux pas les revivre ces échecs-là ». Oui, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être autre chose? On peut peut-être imaginer aussi que dans notre société actuelle, l'offre d'emploi est tellement vaste. Les façons d'aborder le collège à l'université, c'est une des voies qu'on peut prendre et il peut y avoir tellement d'autres aussi et j'ai l'impression peut-être qu'il y a tellement d'options. Comment est-ce que je vais développer ma vie? On a des exemples de start-up qui partent comme ça, que ça peut être facile. Et donc, je pense qu'il peut y avoir aussi tout ce mélange-là dans la tête des jeunes de « ok, mais quelle va être ma voie? Ça va être quoi mon processus à moi? » Autant que pendant un bout de temps, aller au collège à l'université, c'était la voie. Maintenant, il peut peut-être avoir des chemins de traverse. Il y a peut-être aussi cette angoisse-là. Il faudrait que je choisisse quelque chose, mais il y a peut-être beaucoup, beaucoup de choix pour eux. C'est peut-être une piste comme ça à réfléchir. Donc oui, deux pistes. La première qui est vraiment plus tout ce qui a été vécu auparavant et le mécanisme de défense de se retirer pour ne pas revivre d'autres difficultés. Donc, ça explique un peu, parfois on essaie de comprendre l'intention de ces étudiants. Donc, ça pourrait nous permettre de saisir et d'autre part, tous les autres choix qu'ils ont à faire au-delà des études, toute cette panoplie de possibilités et en même temps d'impossibilités, donc de difficultés de le personnaliser et peut-être encore plus lorsque l'identité est moins développée justement. Donc, par exemple au collégial, pour plusieurs. Est-ce que vous voyez autre chose sur ce sujet? Ça va. Donc, il y a une autre question ici qu'on a qui est, bien, on a parlé dans le fond de plusieurs conseils, peut-être un peu plus pour les conseillers, voir comment on peut travailler, mais il y a une personne qui demande, pour le personnel enseignant et les directions de programmes et facultés, est-ce que vous auriez des conseils un peu plus spécifiques ou spontanés peut-être vos deux premières idées qui vous viennent, qui pourraient être pertinentes et intéressantes pour les gens dans les institutions? Oui, bien, moi, j'ai commencé par faire des ateliers aux étudiants gradués, mais dernièrement, j'ai commencé à faire des ateliers qui s'adressent aux professeurs, aux directeurs, justement, d'étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et c'est excessivement apprécié, juste de fournir un endroit, dans le sens où dans ces ateliers-là, j'arrive avec mes belles diapos, mais c'est à peine si j'ai le temps de placer un mot, puis c'est correct parce que c'est des gens qui ont énormément d'expertise, mais juste de mettre cette expertise-là, bien, de fournir un endroit pour ventiler, parler des défis, juste nommer le fait que les gens n'ont pas de formation. Ça fait partie du travail des professeurs à l'université, d'encadrer des étudiants, des étudiants qui sont de plus en plus anxieux et qui vivent des défis, mais en même temps, il n'y a pas énormément de formation là-dessus. Donc, juste de donner une place où les gens peuvent aller échanger, s'informer un peu, mais aussi beaucoup partager des expériences. C'est très, très apprécié. Puis, au niveau du contenu de ces ateliers-là, moi, ce n'est pas très différent de ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Puis, quand on sort, parce que moi, nous, c'est sûr, on a notre chême de vision de la psychologie et on reconnaît beaucoup ces thèmes-là parce que, bon, la gestion de l'anxiété, c'est quelque chose qu'on connaît en psychologie depuis la première année du bac, mais pour les gens d'autres domaines, c'est assez nouveau et ça fait du bien de mettre des mots sur des phénomènes dont ils sont témoins depuis longtemps. Je pensais aussi peut-être les directions de programme au niveau de la prévention. En psychologie, on a la difficulté de faire de la prévention, on est souvent plus dans le traitement, mais je pense à certains programmes que j'ai vus qui intègrent en tout début, qui font venir dans leur programme les bibliothèques, les services à la vie étudiante, juste pour que les étudiants connaissent les ressources et que si en cours de route, ils ont des difficultés, bien, il y a une petite lumière qui s'allume pour dire, ah, bien oui, il y a des ressources pour moi parce que souvent, les ressources, ils ne les connaissent pas. Donc, pour les directions de programme, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place que l'information circule, que les ressources sont connues et que les étudiants sont au courant? Je proposais le plan de cours tout à l'heure, ça c'est au niveau du professeur, mais dans les départements, dans les programmes aussi, dans les facultés, mais comment faire pour que les ressources soient visibles, qu'on sache qu'il y a du monitorat dans certains programmes, qu'il y a plein de petites initiatives qui sont souvent très belles. Je pense aux étudiants, aux études supérieures, dans ce temps-ci, ils se développent plein de choses comme des endroits pour aller écrire, pour aller discuter, mais ça, souvent, il faut que ça passe aussi par les directions de programme, de savoir qu'il existe plein de choses, mais il faut les mettre en commun, puis ça, c'est souvent un défi, mais ça, ça pourrait être une piste aussi. Je voudrais peut-être ajouter aussi une petite chose, c'est qu'on a beau faire beaucoup de formations, beaucoup de programmes, on a des gens qui vont aller chercher ces formations-là, mais on ne va pas jouer à l'autruche. Parfois, les personnes qui en auraient le plus besoin n'y vont pas. Et dans ce temps-là, je dirais, ça revient parfois un peu, c'est la responsabilité des gestionnaires de peut-être oser nommer les choses un peu plus, c'est difficile. J'en parle parce que je suis directeur, puis quand les étudiants ont des plaintes après ça, donc il faut qu'on parle à certains professeurs. On n'ose pas dire les choses tant que ça, peu importe quel niveau, que ce soit cégep, université, quand il y a des déficits dans l'encadrement, dans la capacité à former, il faut aussi le dire, parce qu'il y a des besoins à ce niveau-là qui ne sont pas compliqués, ça c'est clair. J'ai juste qualifié une fois, j'avais assisté à une journée sur la persévérance aux études supérieures, puis c'était un doyen de faculté qui avait lui-même nommé la relation entre un directeur et son étudiant comme étant une boîte noire. J'avais trouvé ça justement assez épouvantable, que si on perçoit justement ça comme étant quelque chose de secret, qu'il ne faut pas trop aller se mêler à ce qui se passe là-dedans, c'est problématique, donc tu dis de nommer les choses, puis d'aller chercher les éléments dans les départements dont on sait qu'ils causent aussi, les individus qui sont anxiogènes, trouver une façon d'aller les chercher, ça fera partie de la solution. Oui, donc dans le fond, vous appelez à une dimension justement, un espace de réflexion pour ça aussi, pour aller chercher plus de gens. Peut-être de créer ces espaces de réflexion pour amener de plus en plus de monde à avoir envie de partager, comme on le voit avec les ressources pour les étudiants aux études supérieures en rédaction. À partir du moment où il y a eu ces lieux-là, on dirait qu'ils sont de plus en plus présents et ce sont des aspects qui sont de plus en plus ouverts et de plus en plus discutés. Vous avez parlé aussi de la dimension de la prévention, prévenir en amont, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a cet aspect-là qui peut être intéressant, qu'en tout cas nous, on a pu remarquer dans notre équipe qui est associé justement au fait de travailler directement avec les étudiants en partenariat. Soit que ce soit un groupe d'étudiants qui sont motivés dans un programme, dans une faculté où les représentants de l'association étudiante est en lien avec les gestionnaires et l'administration. Et tout à coup, ça donne lieu à des projets, on dirait, pour lesquels plusieurs étudiants se reconnaissent davantage, comme s'il y a un aspect d'identification, des capsules, des témoignages d'étudiants. Ce n'est que pour donner un exemple ou carrément construire avec eux un atelier. Alors je vois qu'on a aussi plusieurs autres questions, mais on arrive vers la fin. Peut-être j'aurais envie de vous suggérer un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez mentionner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit pour justement quitter ce webinaire? Une phrase, un mot qui vous vient à l'esprit? Et là, je pense entre autres à des gens ici qui mentionnent soit des questionnements sur le plan pédagogique, qu'est-ce qui pourrait être fait pour diminuer l'anxiété et également différentes stratégies qui vont être davantage axées sur, dans le fond, continuer à favoriser la diminution de l'anxiété et la réussite comme un processus. Alors je vous laisse une phrase, un mot qui vous vient à l'esprit. Peut-être on peut commencer par M. Langlois? La première chose qui me vient, c'est pourquoi je le fais? Effectivement. Alors pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Tout le sens qu'on a abordé. Mme Landry? Bien on voit, on a vu tellement que c'est à différents niveaux. Fait que d'accepter puis de valoriser le fait que cette anxiété-là est à multiniveaux, multicouches avec plein de nuances. Puis ça, il faut l'aborder aussi dans son ensemble. D'où l'intérêt de travailler en collégialité. Voilà. Merci. Mme Belleville? En parler. En parler. En parler entre nous, mais inviter les étudiants, en parler, inviter les directeurs, en parler, inviter les directions de programmes. Donc je vais dans le même sens que France. Là, c'est à tous les niveaux, mais c'est à tous les niveaux qu'il faut juste aborder le sujet puis mettre des mots sur le phénomène aussi. Merci. Alors je vous rappelle que le but de notre rencontre aujourd'hui, c'était justement de démystifier, mieux comprendre l'anxiété de performance, mieux la saisir. Je pense qu'on a eu beaucoup d'explications sur ce côté-là et plusieurs actions concrètes aussi qui ont été mentionnées avec les différentes clientèles et dans toutes sortes de situations. Et il y aura un espace pour répondre également à vos questions suite à ce que vous avez envoyé des liens potentiels avec les ressources. Alors je laisserai Mme Charbonneau terminer et voir qu'est-ce qui, pour conclure la rencontre. Et je vous remercie beaucoup de votre attention tout le monde et de votre engagement. Merci beaucoup Josée pour cette belle animation. Merci aussi aux panélistes d'avoir pris le temps de vous préparer et d'avoir accepté de relever le défi de présenter énormément de contenu en très peu de temps. Plusieurs personnes ont déjà mentionné qu'ils trouvaient vos présentations très intéressantes, très pertinentes. Donc merci beaucoup. Merci également aux participants d'avoir pris le temps de vous informer puis de développer vos connaissances sur l'anxiété de performance. Je suis certaine que vos étudiants en bénéficieront certainement dans les prochains mois. Sur la question de la pédagogie, il y avait effectivement plusieurs questions à ce sujet. Vous avez mentionné, plusieurs d'entre vous avez mentionné les examens comme une source d'anxiété. Je vous rappelle que le Conseil supérieur d'éducation a déposé cette semaine le rapport sur l'état des besoins de l'éducation qui s'intitule « Évaluer pour que ça compte vraiment ». On en a entendu beaucoup parler dans les médias, mais si vous voulez vous faire votre propre point de vue, je vous invite à le consulter parce qu'il y a des réflexions très intéressantes justement sur l'évaluation, sur notre façon d'évaluer les étudiants et les effets positifs et négatifs que l'évaluation peut avoir. Donc si vous voulez vous faire votre propre avis, je vous invite à consulter. Je l'ai mis en lien dans le clavardage. Il y a aussi un webinaire que Josée a aussi animé qu'on avait fait sur la santé mentale en classe. Donc certaines questions pédagogiques étaient abordées dans ce webinaire-là. Donc je l'ai mis également dans les liens. Il y a aussi notre dossier évidemment qui vous proposait toutes sortes de ressources et les présentations comme mentionné au début seront disponibles sur notre site web. Je l'envoie au courant de l'après-midi à tous les participants. Donc vous aurez le lien vers les présentations, vers la page où l'enregistrement sera disponible aussi. Comme toujours, je vous invite à partager nos ressources dans vos réseaux, auprès de vos collègues. C'est vraiment la meilleure façon de nous aider à faire connaître les ressources pertinentes qui sont développées. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont partagé l'invitation au webinaire d'aujourd'hui. Visiblement, il a été partagé plusieurs fois. Donc merci, c'est fort apprécié. Dans les prochains mois, ce qui va intéresser le CAPRES, la santé mentale porte un peu à sa fin, c'est pas que ça nous intéresse plus, c'est qu'on va toucher à d'autres thématiques. Donc on va s'intéresser beaucoup aux étudiants internationaux. Au printemps, il y a un dossier sur les étudiants internationaux dont un des enjeux sera la santé mentale des étudiants internationaux. Mme Landry en a parlé brièvement tout à l'heure, mais nous nous intéresserons encore plus spécifiquement à ce sujet dans notre dossier. Nous serons présents d'ailleurs à la CUPAS, à la QPC pour des présentations sur les étudiants internationaux dans les établissements. Puis dans les prochaines activités, il y a également un webinaire qui s'en vient sur soutenir les enseignants, le rôle des services aux étudiants en situation de handicap. C'est un webinaire qui est présenté en collaboration avec le CCSI. Donc pour terminer, merci de prendre le temps d'évaluer notre activité. Je vous envoie un sondage aussi dans le courriel. Merci de prendre le temps de nous dire ce que vous en pensez pour qu'on puisse continuer de s'améliorer. Et merci aux participants ainsi qu'aux panélistes et à notre animatrice de l'activité. Au plaisir! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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